Ils sont une trentaine autour de la table et passent au crible les raisons de l'absence historique des gauches à l'Assemblée de Corse. Le débat est détaillé, certains avancent des explications locales, d'autres la lourde tendance européenne des défaites des partis socialistes et communistes, face à un libéralisme qui a le vent en pompe. A cela, la victoire des nationalistes ne changerait rien. Les questions que nous portons, nous, qui sont une question de changement de société, de s'attaquer à cette finance, de s'attaquer à cette différence de niveau de vie dans notre société aujourd'hui, toujours plus de plus riches et toujours plus de plus pauvres, cette question-là, elle n'est pas analysée dans le mouvement nationaliste. Pour nous, c'est la vraie question de société. Mais sur ces questions, justement, comment mobiliser aujourd'hui alors que la campagne électorale ne l'a pas fait ? Pour l'heure, c'est seuls, sans leurs alliés du PCF, que les membres et sympathisants de la manque alternative à travail à la recherche surtout de réponses aux sujets avancés par la majorité territoriale. On va débattre ensemble, parce que même au sein de notre groupe, il y a des débats là-dessus, sur la question des prisonniers, sur la question de la co-officialité. On est en train d'en débattre, ça va prendre du temps, il n'y a pas d'échéance politique à venir dans l'immédiat. Donc l'objectif, c'est d'instaurer, de faire revivre la gauche en Corse, nouvelle, sur des nouveaux termes, sur des nouvelles conquêtes, en prenant part du débat démocratique qui est actuellement en vigueur. La rupture définitive avec Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise renforce le lien déjà ancien avec le groupe Ensemble, car pour la manque alternative à l'articulation avec un mouvement national reste indispensable. Sous-titrage Société Radio-Canada